Je regrette qu'il y ait une interpellation pour que le ministre de l'Economie ait répondu pourquoi jusqu'à l'élo, le Congolais était comme un millionnaire. Je pense que c'est qu'il y a une interpellation pour que le ministre de l'Economie soit comme un millionnaire. Il y a déjà utilisé trois ans, tout le monde est Congolais soit comme un millionnaire. Il y a des gens qui sont Congolais pour soutenir les marchés des députés pour dire qu'il y a une interpellation, une motion de s'assurer le ministre et qu'il y a des commerçants qui connaissent tout le monde, et qu'il y a des gens qui ont parlé du peuple. Le président, c'est qu'il y a des commerçants qui sont comme un millionnaire, alors qu'il y a des petits commerces et qu'ils allaient revenir au Congolais. Que les mots d'ordre du président ne restent pas un slogan, que je veux faire des commerçants congolais, des millionnaires, que ça ne soit pas un slogan et les ministres ne l'accompagnent pas. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci, comme vous l'avez dit, Juste Mopolo. Je suis un opérateur économique, un représentant de l'opérateur économique qui a assopé dans l'Allemagne. Nous avons ensemble l'opérateur économique du Congo. Nous avons ensemble pour soutenir les marchés des députés, et nous avons ensemble pour soutenir les marchés des députés. Il y a des interpellations pour que le ministre de l'Economie ait répondu à pourquoi jusqu'à l'élo, les Congolais ne sont pas comme un millionnaire. Mais le ministre de l'Economie a des vies d'interpellations, et qui a organisé l'atelier. Dans l'atelier, il y a eu l'atelier, parmi les résolutions, il y a des mesures qui ont été respectées. Alors, nous avons des marchés, il y a des prêts. Nous avons eu l'élu du peuple, et nous avons eu 15 marchés à la rentrée parlementaire, et nous avons eu l'attelier de la motion de censure contre le ministre de l'Economie, et nous avons eu l'attelier de soutenir l'honorable député, et nous avons eu l'attelier de soutenir la démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est parce que les ministres d'économie ensemble sont tous les indiens indo-pakistanais, chinois ils ont fait des petits commerces et ce qui permettra les Congolais s'émerger voilà pourquoi les Congolais soutiennent les marchés des députés pour dire qu'il y a interpellation il y a une motion de s'assurer les commerçants pour dire qu'il y a des petits commerçants dans le palais du peuple pour dire qu'on a témoigné du soutien pour qu'il sancionait les ministres d'Owana pour qu'ils marchaient contre la vision les ministères de l'économie sont tous les secteurs très sensibles pour qu'ils aiment les Congolais s'émerger alors les ministres d'Owana pour qu'ils marchaient contre la vision c'est le chef de l'État comment les Congolais s'émerger voilà pourquoi les commerçants sont tous les commerçants pour qu'il y ait des députés pour qu'il y ait des députés pour qu'il y ait des députés pour qu'il y ait des soutenir par rapport à la motion On a présenté d'abord comment on a éclairé c'est le Congo Nazalie Moteki Nazan pour qu'il y ait des activités qui ont été promis dans les députés alors qu'il y ait des prouilles pour qu'il y ait des gens surtout qu'il y ait des gens ou qu'ils aiment pour qu'ils aiment sensibiliser à qu'ils aiment les commerçants pour qu'ils aiment les commerçants derrière au-delà au-delà Il y a un député pour les présidents qui sont comme ça, le Congolais millionnaire. Quand on est derrière le Sébou, on a sensibilisé les interpellations, les ministres, les économies. Quand on a retrouvé la place pour qu'on a parlé du peuple, on a choisi quelqu'un de soutenir le député, le député, ce qui soit le Monsion. On a constaté que les petits commerces sont des produits Congolais. Et les étrangers, ils ont des smaller producteurs, portateurs et puis ils ont des détails des migros. Alors, ils ont des petits commerces, ils ont des revenus aux Congolais. Ils ont des petits commerces et ils ont des revenus aux Congolais. Ils ont des petits commerces et ils ont des sensibilisées à la maman. Ils ont des collègues à la maman. Ils ont des gens qui sont des députés. Je m'appelle Mama Boulongo. Je suis commerçante à Gambela. Ma préoccupation est celle de soutenir seulement les honorables députés. Comme le président veut faire de nous des millionnaires, et c'est que nous sommes au moins de la femme. Nous sommes au moins de la femme, et puis il y a une motion de défiance, une motion qui est organisée contre le ministre de l'économie, que les mamans puissent être réellement prises en charge. Pas seulement les mamans, mais les commerçants en général. Que les mots d'ordre du président ne restent pas un slogan. Que je vais faire des commerçants congolais, des millionnaires. Que ça ne soit pas un slogan. Et les ministres ne l'accompagnent pas. Donc si vraiment le ministre peut se présenter, et nous serons là nous tous pour soutenir les honorables députés. Merci. Laurent Kalala, je suis le président de l'association des opérateurs économiques congolais. Je crois que tout a été dit. Je peux seulement ajouter simplement ceci. Nous ne sommes pas contre nos frères étrangers qui pratiquent le commerce dans notre pays et qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Nous ne sommes pas contre eux. Nous travaillons d'ailleurs chaque jour avec eux. Nous aimons... Ce que nous cherchons, c'est quoi ? Ce que nous cherchons, c'est qu'ils soient aussi appliqués dans notre pays comme ça se fait dans leur pays d'origine. Tout simplement ça. Nous demandons à notre gouvernement, à notre parlement, de nous donner le commerce des détails. C'est simple que ça. La loi nous le donne déjà. Alors, le ministre de l'économie de la fois passée, Madame Agassia, quand elle est partie, elle a dit qu'elle a laissé la loi sur la table du nouveau ministre pour donner le petit commerce et le commerce des détails aux Congolais. Mais le nouveau ministre est là. Jusque-là, on ne voit rien. Il nous a appelés dans l'atelier. Nous sommes allés dans l'atelier. Les résolutions qui sont sorties de l'atelier, on n'a pas vu l'application. Jusque-là, rien du tout. C'est comme ça. Nous soutenons les honorables députés. Ils n'ont pas commencé pour rien parce que nous aussi, le 15 mars ici, on était au palais du peuple, on a manifesté pour que les députés puissent aussi regarder notre problème. Dieu merci, ils se sont mobilisés. Il y a un bon nombre de députés qui ont signé cette motion de défiance qui invite les ministres de l'économie à s'expliquer. En tout cas, nous, on n'est pas contre qui que ce soit. On veut que le commerce des détails nous revienne. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a aucun commerçant national. Où il n'y a aucun commerçant national. Aucun. Aujourd'hui où nous parlons, il n'y a presque pas de commerçants congolais. Et ceux qui disent que, je peux clôturer par là, ceux qui disent que c'est parce que les commerçants congolais sont incapables, je peux leur répondre que si nous rentrons, même à l'époque du maréchal de Mobutu, il y avait des commerçants congolais qui étaient des géants. Il y avait Papa Kasebo, il y avait Papa Janonbemba, il y avait Loussakivana, il y avait Maman Zoussouambombo, il y en avait beaucoup qui travaillaient honorablement, qui amenaient des bateaux de marchandises et qui se limitaient à vendre en gros à leurs frères congolais qui détaillaient. Nous voulons que nos frères étrangers puissent aller dans la zone économique qu'on leur a octroyée gracieusement à Maloukou. Ils ont déjà constitué beaucoup de moyens, ils peuvent faire des usines, ils peuvent faire des industries, ils font déjà des importations, ils vont vendre aux congolais qui vont faire le détail, des micros ainsi de suite. Applaudissements 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 Président, nous avons eu la télévision de Bazou Landayou, nous avons eu la parole à la parole à l'interpellation du ministre de l'Economie nationale, qui nous a eu la parole à l'association de les commerçants congolais. Le message clé est-ce que vous avez-vous par rapport à la circonstance ? Nous avons eu un journaliste, le message clé pour nous c'est qu'ils allaient récupérer des petits commerces, des commerces et des détailles. Si nous avons eu la zone, nous avons eu la deuxième, nous avons eu la république, les étrangers ont eu l'avantage, entre autres, nous avons eu l'exonération, le gouvernement qui a été supprimé plus de 1500 exonérations, 1500 millions et nous avons eu l'étranger. Ce qui a fait que les Congolais ont eu la concurrence et nous avons eu la quitte. Les banques n'ont pas eu l'importance parce que les banques n'ont pas eu la douane parce qu'ils sont moins chers et ils supprimaient les commerçants Congolais et les détailles où ils ont eu la cité dans la première partie et les messages n'ont pas eu l'exonération. Et c'est vous, Bavie, qui sommez, Bavie, Moussakouvana, qui supprimez. A cause de cela, les étrangers étaient exonérés. Ils étaient exonérés et les Congolais étaient exonérés et ils supprimaient petit à petit Bavie, 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 ne sont pas contre-midi. Ils étaient à l'origine de la Hong Kongo et ils étaient à l'origine de la rentrée et ils ne sont pas beaucoup de banques. Ils doivent avoir cinq gouvernements qui sont en application de leur loi et qui vont exister. De sorte que petit commerce est de détail et revenir à la Hong Kongo et permettre de la Hong Kongo de se retrouver. La Hong Kongo a déjà été dans la capitale et la petite et la zone économique. Il y a des usines, des industries, des importations, voire même de l'agriculture mécanisée. Ils sont capables déjà de cultiver le riz ici. Pourquoi importer le riz alors qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'engins. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour la République démocratique du Congo. Comment importe le riz ? Oui, le riz. Il y a 80 millions d'hectares arabes. Le Congo a 2 345 000 km². Il y a des ailes à 1 cm². Il n'y a pas de moyens pour importer le riz. Il n'y a pas de moyens pour importer le monde. Il y a des usines pour importer le monde. Il y a des usines pour importer le riz. Ce sont les pays par exemple par Internal Tas mourir. Il y a des usines, ça c'est l'Ukraine. Il y a des usines pour pouvoir importer le riz. et décourageant les Congolais. Ce qui fait que les Congolais se retrouvent et se quittent. Et les étrangers, d'habitude, préfèrent l'importation que la production locale. C'est ça le mal. Imaginez-vous que le Congo est parmi les grands pays exportateurs de capitaux alors que nous sommes un pays beaucoup trop pauvre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous produisons nos produits ? Il faut donner le commerce des détails et le petit commerce aux Congolais. Il y a déjà une loi qui existe, qui est une exclusivité. Il faut permettre aux Congolais d'accès aux crédits. Les Congolais n'ont pas accès aux crédits. Toutes les banques qui sont sur place, elles ont une banque étrangère. Aucune banque d'un Congolais aujourd'hui. Je n'ai dit bien aucune banque d'un Congolais aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'agriculture n'a pas de sauf. Mais ça n'a pas de sauf. Ce qui est congolais est très bon. Question d'ailleurs, ils allaient qui ? On a vendu en détail les exclusives pour la banque nationale. On a vu que la loi les donne déjà. Oui, la loi soume au bout de les données. Mais ils allaient respecter à 100%. Il y avait quand même certains étrangers qui étaient autorisés à vendre notre centre urbain. Mais ce qui est OK, répétez-moi la question. Je vais vous dire, s'il vous plaît. Dans ce cas, il y a des ventes au Congolais. Il y a des ventes à détail. Il y a des exclusivités nationaux selon la loi congolaise. La loi existe. La loi est là. Mais sous le premier ministre Mouzito, dans la République magistrature et où il y a des cas, la loi disait qu'il ne peut faire le petit commerce et le commerce de détail que celui qui est détenteur d'une patente, celui qui doit être un Congolais à 100%. Maintenant, le premier ministre Mouzito, dans la période où il y a des gens qui peuvent faire le commerce de détail, il y a des gens à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, mais ce qui est à son micro, c'est qu'il y a des gens qui sont détendus. Donc, la loi de la loi de la première ministre Mouzito est la loi de la loi de la première ministre Mouzito. C'est ce qui est une loi de la loi de l'étranger, qui est une loi de l'étranger. C'est ce qui est une cité, qui est une petite ville, qui est une petite ville, qui est une petite ville, qui est un village, qui est très détaillé. Il y a une petite ville, qui ne pouvait pas avoir nos vies en détail la vie et la vie de tout le monde. On a dit qu'à partir de ce moment, le premier ministre Muzito, Adolfo Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, et le premier ministre Muzito est modifié, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, le premier ministre Muzito, a été modifié la loi de Fongolin-Zelena, il faut continuer toujours en rythme, mais bon, il faut respecter, alors qu'il faut qu'il soit une bonne chose, il faut respecter la loi de ce qui est très bon. On en a dit qu'il faut que l'on soit respecté, le droit de la loi est respecté, et cela est mal à tout m'aider. Si on a raté, pas ce que l'on doit trouver, mais en suivant la loi de ce qui est. Si on a raté la loi, il faut suivre la loi. Pour que la loi de ce qui est respecté, il faut que les Congolais puisse la sécuriser, la retirer et la fierté. On a dit qu'on doit faire la loi de ce qui est en lien. Ma mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort.